Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système d'équations différentielles linéaires en utilisant l'exponentiel de matrice. On avait vu dans une précédente vidéo comment résoudre un système d'équations différentielles linéaires en diagonalisant la matrice associée au système. Ici, on va voir une deuxième méthode. On a ici un système qui est bien un système d'équations différentielles puisqu'on a trois variables qui sont des fonctions x, y, z, ainsi que l'ordre dérivé x', y' et z'. Ces équations sont bien linéaires puisqu'à droite, on a uniquement des combinaisons linéaires de x, y et z. On n'a pas de x², de racine de y, d'exponentiel de z, etc. On a uniquement des combinaisons linéaires. La méthode pour résoudre ce système va être au début la même que dans la précédente vidéo, c'est-à-dire qu'on va trouver la matrice A associée à ce système de sorte que l'on ait x' égale à x avec le vecteur x qui est égal à x de t, y de t, z de t, c'est-à-dire constituée des variables de les équations. La matrice A va être une matrice 3,3 puisque ici on a trois équations et trois variables. Elle va être constituée dans la première colonne des coefficients de x, dans la deuxième colonne des coefficients de y, et dans la troisième colonne des coefficients de z, comme d'habitude, puisque j'ai x' égal à x avec le vecteur x' qui est à gauche. Je déduis donc que pour la première colonne, j'ai 2, 1 et moins 1, c'est uniquement les coefficients, donc ici j'ai 2, 1, moins 1. La deuxième colonne, là j'ai 0, moins 1, 2, 0, moins 1, 2, d'où l'intérêt d'aligner les x, les y et les z, c'est pourquoi il y a un trou ici, parce qu'il n'y a pas de y. Et enfin pour la dernière colonne, j'ai 1, moins 1 et 2. Donc là j'ai 1, là j'ai moins 1 et là j'ai 2. Et en faisant ça, j'ai bien x' égal à x avec x qui est le vecteur x de t, y de t, z de t. Donc là au début, c'est exactement pareil que dans la première vidéo, où on diagonalisait, on trouvait cette matrice, après on y a diagonalisé. Pour la diagonaliser, il fallait trouver le polynôme caractéristique, et donc là encore on va faire la même méthode, c'est-à-dire qu'on va calculer le polynôme caractéristique de cette matrice A. Le polynôme caractéristique qu'on note souvent s'il y a 2 lambda, par définition c'est le déterminant de A moins lambda identité, c'est-à-dire le déterminant de la matrice A auquel je rajoute des moins lambda sur la diagonale, puisque je fais moins lambda identité. Donc je vais recopier cette matrice en rajoutant des moins lambda ici, ici et ici. Donc là j'ai 2 moins lambda 0, 1. 1 moins 1 moins lambda et moins 1, et moins 1, 2 de moins lambda. Moins 1, 2, 2 moins lambda. Ici comme j'ai une matrice 3, 3, je vais prendre le calcul déterminant grâce à la règle de Sarus, que je ne vais pas trop développer, ce qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos. Donc ici je vais faire d'abord les diagonales dans ce sens-là, puis les diagonales dans l'autre sens. Ici j'ai 2 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Donc ça me donne 2 moins lambda au carré fois moins 1 moins lambda. Ensuite 1 fois 2 fois 1, ça fait plus 2. Et enfin, 0 fois moins 1 fois moins 1, ça fait 0, à cause du 0 qui est ici. Ensuite je fais moins les diagonales dans l'autre sens. Donc je vais avoir 1 fois moins 1 moins lambda fois moins 1, moins 1 moins lambda, ça fait 1 plus lambda. Ensuite 1 fois 0 fois 2 moins lambda, ça fait 0 à cause du 0 qui est là. Et enfin, 2 moins lambda fois 2 fois moins 1, ça fait moins 2 facteur de 2 moins lambda. Alors là, je vais pouvoir développer tout ça. Donc ici ça me donne 2 moins lambda au carré fois moins 1 moins lambda. Si je développe tout, ça me donne 2 moins 1, ça va me donner plus 1. Le lambda avec le moins, ça va donner moins lambda. Et moins moins, ça donne plus 2 fois 2 moins lambda. Là je vois que je peux factoriser éventuellement par 2 moins lambda. Alors par contre, pas les termes qui sont ici. Mais alors c'est pas grave, au début je vais tout simplement regrouper ce terme-là avec ce terme-là en factorisant uniquement par 2 moins lambda. Donc ça me donne 2 moins lambda, facteur de ici 2 moins lambda fois moins 1 moins lambda. Donc ça c'est les termes qui sont ici, donc lui il vient du carré. Et lui, si je factorise par 2 moins lambda, il me reste juste plus 2. Et attention, ne pas oublier le plus 1 moins lambda qui reste au bout et que je n'ai pas factorisé pour l'instant parce que lui il n'était pas de 2 moins lambda. Le reste du calcul, je vais continuer au-dessus. Donc j'ai toujours mon 2 moins lambda en facteur. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Ici j'ai 2 moins lambda fois moins 1 moins lambda, je vais tout développer. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 2 fois moins 2 lambda, ça fait moins 2 lambda. Moins lambda fois moins 1, ça fait plus lambda. Et moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda carré. Et enfin, j'ai le plus 2 ici que je rajoute et le plus 1 moins lambda qui reste. Je vais simplifier ma parenthèse. Je vois que j'ai moins 2 plus 2 qui se simplifie. Et il me reste juste lambda carré moins 2 lambda plus lambda. Moins 2 lambda plus lambda, ça fait moins lambda. Moins 2 lambda plus lambda, ici ça fait moins lambda et toujours plus 1 moins lambda. Lambda carré moins lambda, je vois que je peux factoriser par lambda. Donc ça me fait lambda facteur de lambda moins 1, facteur de 2 moins lambda. Donc ça c'est lambda carré moins lambda que j'ai mis au début. Et enfin plus 1 moins lambda qui reste. Et là maintenant, d'avoir fait apparaître ça, ça me permet maintenant de factoriser par 1 moins lambda ou lambda moins 1. Puisque ici, le lambda moins 1, c'est comme moins entre parenthèses 1 moins lambda. Lambda moins 1, c'est comme moins entre parenthèses 1 moins lambda. Donc si je remplace ce lambda moins 1 par moins entre parenthèses 1 moins lambda, je vais pouvoir factoriser par 1 moins lambda. Qu'est-ce qui va me rester ici ? Il va me rester lambda fois 2 moins lambda. Attention, fois le moins 1, puisque ici c'était fois le moins 1. Donc il va me rester moins lambda fois 2 moins lambda. Et ici, un peu moins lambda, si je factorise par 1 moins lambda, il me reste plus 1. Donc ça me donne pour l'instant ça. Et là, je vais pouvoir développer tout ça. Moins lambda fois moins lambda, ça fait lambda carré. Lambda fois moins 2, ça fait moins 2 lambda. Et enfin plus 1. Et là, j'ai de la chance, parce que je reconnais une identité remarquable. Lambda carré moins 2 lambda plus 1. Je sais que c'est égal à lambda moins 1, le tout au carré. C'est A moins B, le tout au carré. Et là, je vois que 1 moins lambda, ça ressemble à lambda moins 1 comme tout à l'heure. Parce que si j'ai le 1 moins lambda, je l'écris moins lambda moins 1. Je vois que ça me fait moins lambda moins 1 fois lambda moins 1 au carré. Ça fait lambda moins 1 au cube. Donc j'ai finalement mon polynome, si il y a de lambda, qui vaut lambda moins 1, le tout au cube. Donc tout ça, tout ce petit calcul, les différentes méthodes pour le faire. Mais ici, le plus simple, c'était de faire comme ça. Donc en factorisant, vous pouvez faire une autre méthode et vérifier que vous trouvez bien la même chose. Normalement, vous trouvez de toute façon lambda moins 1, le tout au cube. Alors le fait de trouver ça, ça veut dire qu'il y a une seule valeur propre qui est 1 et qui est de multiplicité 3. Et on sait que quand on a une seule valeur propre qui est de multiplicité la dimension de l'espace, à ce moment-là, la matrice n'est diagonalisable que si elle est proportionnelle à l'identité. Ce qui ici, clairement, n'est pas le cas. La matrice A n'est pas proportionnelle à l'identité. J'en déduis que A n'est pas diagonalisable. Mais le souci, c'est que si A n'est pas diagonalisable, je ne peux pas utiliser la première méthode que j'avais vue dans la vidéo précédente, où justement, j'utilisais la diagonalisation de la matrice A. À ce moment-là, il est plus simple de passer par l'exponentiel de la matrice. Alors pour passer par l'exponentiel de la matrice, ici c'est un cas particulier, mais qu'on peut réitérer dès qu'on a quelque chose de ce style-là, c'est-à-dire lambda moins 1, lambda moins 2, etc. à la puissance n, c'est d'utiliser le théorème de Keillé-Hamilton. Le théorème de Keillé-Hamilton nous dit que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de la fameuse matrice A. C'est-à-dire que si A de A est égal à 0, c'est-à-dire à la matrice nulle. Or, si A de A, si j'en remplace le lambda par A, ça me fait A moins... Alors attention, le 1 se transforme en identité, puisqu'on part sur quelque chose qui est au cube, enfin, par quelque chose qui est de dimension 3. Donc je ne peux pas faire grand A moins 1, parce que grand A est une matrice, je ne peux pas faire moins un réel, je suis obligé de faire moins une matrice de même dimension. Donc ça veut dire que A moins I 3, le tout au cube avec un moins, est égal à 0. Donc si j'enlève le moins, ça veut dire que A moins I, sous-entendu I 3, parce que c'est de dimension 3, au cube est égal à 0, plutôt matrice nulle. Et ce A moins I 3, je répète les B. Donc ça fait B au cube est égal à 0. Donc avec B qui est égal à A moins I 3. Mais si B au cube est égal à 0, je sais à ce moment-là que ça veut dire que B est nilpotente d'indice 3. Ce qui est important, c'est que B est nilpotente, et en plus son indice est assez petit, parce que c'est 3. L'intérêt de ça, c'est que quand on a une matrice nilpotente, on va pouvoir très facilement calculer son exponentiel. Donc là, petite précision avant d'effacer, quand je suis passé de là à là, là j'ai utilisé le théorème de Keila Hamilton, qui nous dit que le polynome caractéristique est un polynome annuateur de la matrice. Donc maintenant, on va pouvoir calculer l'exponentiel, non pas de la matrice A, mais de la matrice B. Et l'idée, c'est de calculer l'exponentiel de A en calculant d'abord l'exponentiel de B. On va voir après comment on passe de l'un à l'autre. Donc pour calculer un exponentiel de matrice, on va tout simplement appliquer la formule. Donc là, je vous garde ce qui est important, qui est que B cube est égal à 0. Alors, on a l'exponentiel, attention, pas de B, mais de Bt, c'est-à-dire multiplie B par la variable T, qui est la variable dont dépend x, y, z, qui est égale par définition à la somme de K égale 0 A plus l'infini de Bt, le tout puissance K, sur factorial K. Et Bt puissance K, je vais le remplacer directement, je sais que c'est égal à B puissance K fois T puissance K, avec le K qui va de 0 A plus l'infini. Sauf qu'on a dit que B cube est égal à 0, c'est-à-dire B n'y le potente, et quand, à partir d'une certaine puissance, la matrice est n'y le potente, je sais que B puissance K est égal à 0, pour tout cas, supérieur ou égal à 3. C'est plutôt évident, parce que si je fais B puissance 5, par exemple, c'est B cube fois B carré, avec B cube qui vaut 0, donc de toute façon, 0 fois B carré, ça fera 0. Donc, à partir de 3, tous les B puissance K valent 0. Donc, ma somme, qui était une somme infinie, est en réalité une somme qui va de 0 A 2, puisqu'à partir de K égale 3, ça vaut 0. Donc, j'en déduis que ça vaut la somme de K égale 0 A 2, de B puissance K fois T puissance K, sur factorial K. Comme ma somme va de 0 A 2, je vais pouvoir la développer et dire qu'est-ce que ça vaut pour K égale 0, pour K égale 1 et pour K égale 2. Pour K égale 0, B puissance 0, ça fait l'identité, T puissance 0, ça fait 1, et factorial 0, ça fait 1, donc ça me fait l'identité, on peut mettre I3 si on veut, pour dire que c'est l'identité des matrices 3, 3. Pour K égale 1, ça fait B, fois T puissance 1, donc fois T, factorial 1, ça fait 1, donc ça fait juste Bt. Et enfin, pour K égale 2, là par contre, je dois avoir une fraction, parce que au dénominateur, j'ai factorial 2 qui vaut 2, et ici, T au carré, je vais mettre d'abord le T si on veut, et après B carré, avec toujours le B qui vaut A moins I3, je le réécris ici, comme ça au moins, on l'a en tête. Je vais pouvoir l'effacer de là. Donc voilà ce que je trouve comme exponentiel de Bt, qui est égal à ça. Alors, je vais le remettre ici, égal exponentiel de Bt. Alors, c'est bien joli, mais quel est l'intérêt d'avoir exponentiel de Bt, alors que moi, je veux exponentiel de At ? Je sais qu'il y a un lien quand même assez fort et assez simple entre A et B, qui est que B est égal à A moins I3. Donc, pour avoir, non pas exponentiel Bt, mais exponentiel At, il va falloir que j'isole mon A. Comme A égale B moins I3, comme B égale A moins I3, je sais que A est égal à l'inverse, à B plus I3, tout simplement, si je passe le B à gauche, le I3 à gauche avec le B. J'en déduis donc que exponentiel de At est égal à exponentiel de Sa fois T, c'est-à-dire exponentiel de Bt plus exponentiel de I3t. Et là, je sais que je vais pouvoir séparer en deux, attention, à la condition que les deux matrices commutent. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que exponentiel de C plus D est égal à exponentiel de C fois exponentiel de D, si C et D commutent. Ça, c'est la condition pour qu'on puisse séparer en deux l'exponentiel de matrice. Attention, bien sûr, dans les réels, il n'y a pas de souci parce que deux réels commutent, mais dans les matrices, il faut que C et D commutent. Ici, les deux matrices, c'est Bt et I3t. Or, comme I3 commute avec n'importe quelle matrice, I3t et Bt commutent également, parce que les T, ce sont des réels, donc ça n'a plus en rien. I3 et B commutent, puisque I3 commutent avec n'importe quelle matrice, donc I3t et Bt commutent. Je peux en déduire que c'est égal à exponentiel de Bt fois exponentiel de I3t, et je peux dire, car B et I3 commutent. Donc ça, c'est la petite justification pour dire que j'ai le droit de séparer. Maintenant, exponentiel de Bt, et je l'ai ici, c'est I3 fois Bt fois T carré B carré sur 2, et donc, je fais tout ça fois exponentiel de I3t. Alors, que vaut exponentiel de I3t ? Ça, je vais le redémontrer rapidement. Exponentiel de I3t, si je réplique la formule de tout à l'heure, c'est la somme de 0 à plus l'infini de I3k fois Tk sur factoriel K. Sauf que I3k, ça fait I3, et donc, maintenant, le I3 ne dépend plus de K, donc je peux le sortir de la somme, et donc ça fait I3 fois la somme de 0 à plus l'infini de Tk sur factoriel K. Mais la somme de Tk sur factoriel K, sur factoriel K, par définition, c'est exponentiel de T. Donc, ça me donne I3 fois exponentiel de T. Donc, exponentiel de I3t, c'est tout simplement I3 fois E2t. Donc, ça me donne finalement exponentiel de Bt, c'est-à-dire tout ça, fois I3 exponentiel de T. Maintenant, je vais pouvoir un petit peu simplifier, parce que la grosse parenthèse est une matrice, parce que c'est I3, B et B carré, et une matrice fois I3, le I3 se simplifie, parce que c'est l'élément de la multiplication, donc finalement, ça me donne uniquement I3 plus Bt, plus T carré B carré sur 2, fois E2t. Donc, voilà ce que je trouve comme exponentiel de At, c'est-à-dire l'exponentiel de ma matrice A qui est associée. Alors, maintenant, quel est l'intérêt de trouver cette matrice exponentielle A2t ? Eh bien, tout simplement, je sais d'après le cours que quand on a X' qui est égal à A fois X, donc un système d'équations différentielles, je sais à ce moment-là que X de T est égal à exponentiel de At fois X de 0. Exponentiel de At qui est égal à ça, et X de 0, c'est le vecteur petit X de 0, petit Y de 0 et petit Z de 0, qui sont les conditions initiales de X, Y et Z, qui ici ne sont pas données, mais qui peuvent être données éventuellement dans un autre énoncé. Et donc, j'ai bien résolu mon système, puisque là, mon exponentiel de At, c'est ça, alors ça, je pourrais le calculer, parce que I3, je le connais. B en X, c'était A moins I3, donc c'est pareil, mais avec moins 1 sur la diagonale. Le B carré, alors il faudrait calculer d'abord le B, puis après faire le B carré. Je ne vais pas en faire ici, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on pourrait bien sûr calculer B carré, puisque je connais B. Et puis après, le reste, c'est du T carré de l'exponentiel de T, qui reste, puisque de toute façon, ma solution va dépendre de T. Donc en faisant ça, j'obtiendrai un vecteur 3,3, parce que là, j'ai une matrice 3,3, et là, un vecteur 3,1. Et donc, j'en déduis que mon vecteur Y de T qui vaut X de T, Y de T, Z de T, sera égal à chacune des coordonnées. Donc, X de T qui sera égal à la première coordonnée, Y de T à la deuxième, et Z de T à la troisième. Là, le plus long, après, ça va être de calculer tout ça. Donc ça va faire une grosse matrice qui n'a pas beaucoup d'intérêt ici. C'est que du calcul matriciel. L'idée, c'est vraiment de voir comment calculer ici l'exponentiel de AT, et après, comment utiliser cet exponentiel pour résoudre le système. Comme on le voit, la plus grosse étape aussi, c'est de calculer l'exponentiel de AT. Ici, il y a plusieurs méthodes pour calculer l'exponentiel de AT qu'on a vu dans d'autres vidéos. Ici, le plus simple, c'était d'utiliser le théorème de Calais-Hamilton puisqu'on avait A-I3 qui était égal à vecteur nul, et donc bien penser à poser une matrice B qui vaut A-I3. Au final, cette matrice B n'est qu'un intermédiaire de calcul, puisqu'elle n'apparaît pas dans la fin, mais on voit qu'elle est très utile puisque l'exponentiel de AT s'exprime en fonction de B et de B². Donc, sans passer par B, c'est un petit peu compliqué de calculer l'exponentiel de AT, mais au final, si on connaît les formules, on peut assez rapidement le calculer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description où on va annoncer l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien dans la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes tonnes maths. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.